Bonsoir à tous les amis, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo super 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 importante. La vidéo FAQ des 10 000 abonnés, c'est juste énorme les amis, vraiment. Je vous remercie, mais 10 000 fois, franchement c'est juste incroyable. Jamais j'aurais pensé atteindre 10 000 aussi rapidement. Nous avons atteint les 10 000 abonnés en 7 8 mois, je crois. C'est quand même pas mal, vraiment. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Merci, 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 merci. Merci pour tous vos messages, même si je ne réponds pas à tout le monde. Je vous promets, ça me touche beaucoup, c'est-à-dire juste maigrir un message, c'est déjà ça. Vous prenez le temps de votre vie pour maigrir en fait. Donc je trouve ça vraiment super. Je vous remercie, vous êtes top, 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 top. Merci à tous les amis. Donc c'est parti pour cette vidéo FAQ. Voilà, j'avais laissé un commentaire sous la dernière vidéo en vous demandant en bas de mettre toutes vos questions pour l'FAQ. J'en ai eu quelques-unes, oui. Et j'avais aussi mis une story sur Instagram. Voilà, vous pouvez me laisser vos questions aussi. Donc voilà, j'ai tout sur ce téléphone. Un Samsung. C'est quoi ça, sur le plat, Samsung ? Non, en vrai, je ne suis pas habitué avec ça. Franchement, je préfère mon petit iPhone tranquille. On va essayer de se débrouiller. Alors, je mets le code parce que ce n'est pas le même en plus. Donc voilà, j'ai toutes vos questions. Je dis si. Je vais les lire une par une, une par une, une par une, une par une, une par une. C'est parti les amis. Bon, avant que ça commence, bien sûr, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça serait super, ça serait super. Donc alors, première question et très bonne question. Très, très bonne question. Quand tu achetais l'iPhone 12 ? Non. Franchement, non. J'ai le 11, donc je ne vais pas acheter le 12. Ça ne sert à rien. Non, je ne vais pas l'acheter. As-tu des animaux de compagnie ? Si oui, quelle espèce ? Donc oui, enfin, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, bien sûr. Mais j'ai un chien et deux chats, tranquillent. Franchement, ils se battaient tous, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Alors, tu es né quel jour de quel mois ? Tu es né quel jour de quel mois ? Ah, ok. Ah, d'accord. C'est moi, je ne sais pas de serre. Non, je vais né le 11 juin. Le 11, le 11, le 11, le 11, le 11, le 11 juin. Ensuite, quel est ton trigger préféré ? Là, ça c'est tous les questions d'une même personne, bien sûr. Quel est ton trigger préféré ? Moi, j'aime bien les hand movements, vraiment, j'aime bien. Et voilà, enfin, en vrai, à part les bouilles de bouche, violents, j'aime tout. Vraiment, j'aime tout. Alors, prochaine question. As-tu des frères et sœurs ? Oui, j'ai un frère, un frère, un frère, un frère. Un grand frère. Quelles sont tes passions ? Donc, j'aime bien l'ASMR. Je pense que vous avez remarqué. J'aime bien le foot. Et je fais de la muscu aussi. Donc, voilà, c'est mes passions. Tout simplement. Penses-tu vivre plus tard de l'ASMR ? Est-ce que tes revenus sont suffisants pour vivre normalement ? Donc, vivre plus tard de l'ASMR, personne ne le sait, en fait. Mais enfin, pourquoi pas ? Si c'est possible, c'est possible, pourquoi pas ? Et pour, est-ce que tes revenus sont suffisants pour vivre normalement ? Absolument pas. Mais enfin, ce que je reçois, c'est déjà très très bien. Mais ça aide un petit peu. C'est déjà cool, c'est déjà cool, c'est déjà cool. C'est déjà cool, franchement. Alors, prochaine question. Penses-tu atteindre l'éthique aussi vite ? Et quel est ton objectif pour fin 2020 ? Alors, franchement, je pensais déjà jamais atteindre l'éthique. Même en 10 ans. Donc, ça fait plaisir, vraiment. Et pour mon objectif, pour fin 2020, pourquoi pas atteindre les 12 000, 13 000 abonnés. Ce serait déjà bien, vraiment, ce serait déjà bien. Et bon, les 10 000, c'est déjà très bien. Je suis déjà content. Prochaine question. Comment tu t'appelles ? Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà dit dans d'autres FAQ, mais je vais le redire. Je m'appelle Raphaël. Raphaël, 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 Raphaël. Quel âge as-tu ? J'ai 20 ans. Tu viens et tu habites dans quelle ville ? Alors, je viens de Troyes. Et j'habite à Troyes, tout simplement. Une petite ville très sympathique. Avec les magasins d'usines. Franchement, le centre-ville est super sympa. Vraiment, pour une petite ville, il y a tout ce qu'il faut. C'est super cool, vraiment. Regarde-tu des autres chaînes ASMR ? Si oui, lesquelles ? Alors, oui, regarde, bien sûr. AlexMR, Manon ASMR, Le Nordiste ASMR. Plein de chaînes, en fait, vraiment. ASMR, Gali, Roxana ASMR, Tom ASMR. Et je peux en dire plein, même des petites chaînes, plus petites chaînes. Que j'aime aussi. Comme ASMR Abdel, Leica ASMR. Enfin, il y en a plein. Que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Alors, tu fais quoi comme études ? Ou t'as fait quoi ? J'avais déjà répondu à ça, mais je sais, des études en mécanique auto. Et voilà, j'ai eu mon BTS il y a quelques temps. Il y a trois mois. Et j'en suis content, je suis très content. Pratique-tu du sport ? Si oui, quoi ? Alors, avant, je faisais du foot. Mais j'ai arrêté. Et maintenant, je vais à la salle. C'est tout, je vais à la salle. Donc, top 5 des meilleurs ASMR artistes. Top 5, franchement, en ce moment. Parce que des fois, ça change, machin. Tom ASMR, Alex M. Ben non, ASMR. Mais d'artistes ASMR. Et je suis désolé si j'en ai loupé un. Mais je vais dire, roxane ASMR. Voilà, roxane, roxane, roxane. Roxane A-S-M-R. Prochaine question. Est-ce que des fois, tu t'endors en faisant les montages ? Absolument, mais absolument tout le temps, en fait. Et même pendant que des fois, je tourne, là, je m'endors en faisant les vidéos. Et vraiment, c'est pour ça que maintenant, j'ai pris l'habitude de prendre un café. Même si je déteste le café, je prends un café. C'est plus simple et là, après, je vais être la forme. Et vraiment, vous pouvez voir sur certaines vidéos que je suis comme ça. Je ne suis pas bien. Non, je ne suis pas bien. Mais bon, c'est marrant. C'est ça. C'est ça, la ASMR. Bon, ben, je n'ai plus de questions sur YouTube. Maintenant, je vais prendre les questions que j'ai eues sur Instagram. Mais je dois trouver parce que c'est un Samsung. C'est un Samsung, quoi ? Enfin, c'est... C'est pas fou, c'est pas fou. Première question que j'ai eue sur Insta. Comment as-tu commencé ? Comment as-tu commencé ? Comment ça ? Comment as-tu commencé ? J'ai commencé... Là, je suis mal. Là, je suis mal. Comment as-tu commencé ? J'ai commencé en me filmant et voilà. Après, j'ai lancé ma vidéo. Enfin, je me suis filmé avec un micro. Et j'ai lancé ça sur YouTube. Et j'ai fait 10 vues, je crois. 10, 12 vues. Enfin, non, enfin, voilà. Merci, mon pote, pour la question. Tu m'as mis mal, franchement. Sinon, continue comme ça. Tu gères. Merci, Alex. Merci. Tain. Alors, prochaine question. Comme tu veux faire une rencontre abonné une fois la période du Covid passée, franchement, ça va être compliqué. Parce que je pense que si je fais une rencontre abonné, ben, il n'y aurait personne. Mais pourquoi pas faire une rencontre abonné ? Enfin, on va se rejoindre avec beaucoup d'ASMR artistes moyens, on va dire. Et faire un truc, un gros truc ensemble. Ça pourrait être pas mal, en vrai. Vraiment, ça pourrait être cool. Mais ça, on verra. On verra. Franchement, j'adore ce commentaire. Parce qu'à la fin, il me met à l'île-stack. Et à côté de moi, j'ai quoi ? Ben, comme par hasard, une tasse. L'île-stack avec un petit T à l'intérieur. Très sympathique. Et franchement, t'es un bon... Dis-moi ou quoi ? Dis-moi F-L-G-T. À l'île-stack, je te jure. Comment s'appelle ta maman ? C'est vrai, j'ai fait une vidéo avec elle il n'y a pas longtemps. Donc, je... On m'a beaucoup demandé ça, on va dire. Donc, son prénom, c'est Isabelle. Isabelle, 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 Isabelle. Voilà. C'est où qu'on pose son CV pour deux péchots ? C'est une vraie question. Ok. Alors, on va faire ça comme... L'amour est dans le pré. Voilà. Non, en vrai, tranquille, je suis pas intéressé. Mais c'est gentil. Vas-tu faire prochainement un McBag... McBag... ASMR. Bon, bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu portes quoi comme montre ? T'es pas obligé de répondre si c'est claqué comme question. Alors, franchement, c'est pas claqué du tout comme question. Mais je porte pas de montre, en fait. Je porte des bracelets ou des trucs comme ça, mais... Pas de montre. C'est pas mon truc. Après, je m'en donne... Je prends... À part de la musculation, fais-tu un autre sport ? Non, absolument pas. Non, c'est vrai. Ah si, je fais FIFA un peu. FIFA, je me muscle un peu les doigts. Et ça le fait. Et franchement, FIFA, c'est... C'est énorme. C'est le meilleur des sports, je vous le dis. Alors, tu fais quoi dans la vie en ce moment ? Rien. Mais je vais commencer à travailler en janvier. Donc, j'ai quelque chose. Mais pour l'instant, je suis chez moi. Je profite un peu. Parce que j'ai travaillé beaucoup durant ces deux dernières années. Voilà. Tu viens d'où ? Au Portugal. Moi aussi, je suis portugais. Donc, je viens de Braga. Du Nord, c'est les bestes. C'est les bestes. Mais exactement de Vila Virde. Vila Virde. C'est une petite ville à goûter, en fait. Super sympathique. On mange trop bien là-bas. Enfin, on mange bien partout au Portugal. Donc, euh... Donc, il venez, eh venez. On vous accepte direct. Tu habites dans quelle région de France ? J'habite dans le Grand Est. Enfin, j'habite dans le Grand Est. Ça existe plus, mais voilà, j'habite à trois. J'habite à trois, voilà. J'habite à trois, j'habite à trois, j'habite à trois. Au fait, tu es pour trois. Ouais, je suis pour trois à fond. À fond, à fond, à fond, à fond. Tu mesures combien ? C'est une vraie question. C'est juste pour se moquer, genre. Je mesure 1m70. C'est pas marrant. C'est pas de la foule, en fait. Voilà, c'est comme ça. Saut-on cette question. Quel super pouvoir tu choisirais ? Franchement, je choisirais la téléportation. Vraiment, ça serait juste incroyable, la téléportation. C'est tout. Quel est ton rêve ? Mon rêve, mon rêve, mon rêve. À ce moment-là, mon rêve, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés un jour. Là, c'est vraiment, c'est mon rêve. Bon, avant, j'avais d'autres rêves. Mais en ce moment, c'est mon rêve. Voilà. Tu t'es dit quoi en te lançant sur YouTube ? Alors, bonne question. Moi, je me suis dit que ça allait être super, en fait. C'est un peu comme une aventure. On rencontre de nouvelles personnes, des abonnés. On échange avec eux. Et franchement, c'est super. C'est vraiment super, je trouve. Voilà. À 100 000 abonnés, tu te rasses les cheveux. Mais je crois que t'as pas compris. À 100 000 abonnés, je fais ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je viens chez toi, tu m'invites. Ou toi, tu viens chez moi, il n'y a pas de souci. Tu dis, mais ouais, je me rase la tête si tu veux. Ou je fais une teinture en mode bien moche. Mais il n'y a pas de souci. Mais bon. Quand tu veux faire un feed bientôt. Oui, pourquoi pas avec un combat laté. Un combat laté. Un combat laté. Pourquoi je fais comme ça ? Non, en vrai, quand tu veux faire un feed bientôt. Ouais. Avec qui ? Je ne sais pas. Mais ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, bien sûr. Alors, PNL ou Ninho. Sans aucune hésitation. PNL, direct. J'aime bien Ninho. Je connais certains sons que j'aime bien, bien sûr. PNL, j'aime bien aussi. Mais la différence, c'est que je connais tous les sons de PNL. Et ils me plaisent tous, en fait. On est dans une autre galaxie. Ils sont au-dessus. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Mais Ninho, j'aime bien aussi. Rien, j'aime bien. Tu penses quoi du stade Rennais ? Alors, le stade Rennais, pour ceux qui ne savent pas, c'est un club de foot. Et ce que j'en pense, c'est que des bonnes choses. Parce que, voilà, Rennais, il y a quelques années, on ne va pas se mentir, mais on ne les imaginait pas à ce niveau. Enfin, franchement, franchement, hier, c'est pas mal, j'adore ce club. Franchement, j'aime bien ces clubs comme ça, je les aime bien, vraiment. Alors, pourquoi tu as appelé ta chaîne Agora ASMR ? Donc, comme je l'avais dit dans une autre FAQ, Agora en portugais, ça veut dire maintenant. J'ai bien aimé le délire de Agora ASMR. Bon, ça, ce suivait bien. Donc, j'ai choisi Agora. Agora ASMR, j'aime bien. As-tu perdu des potes ou as-tu été traité de gay par les copains qui n'ont pas aimé ? Alors, perdu des potes, non. Après, j'ai des potes, bien sûr, qui n'ont pas aimé. Mais bon, on s'en fout. Après, traité de gay, ouais, mais je m'en fous. Je ne suis pas gay. Je n'ai rien contre les gays et tout, hein. Mais moi, je ne suis pas gay du tout. Pas du tout, mais vraiment, pas du tout, voilà. Vraiment, parce que les gens, ils croient que tu fais de la ASMR, t'es gay. Ah, pas du tout, vraiment. Pas du tout. Donc, non. Ça fait combien de temps que tu fais de la musculation ? Bon, ça fait exactement 13 mois. Voilà, je compte. Mais vas-y, je vais ajouter un petit truc. J'ai pris 8 kilos, quoi. Non, mais avant, franchement, je vous dis, hein. Il faudrait que je fasse une vidéo transformation, parce qu'on voit un peu la différence. Vraiment. Et si ça peut motiver certaines personnes qui, de base, sont maigres. Moi, j'étais maigre. Franchement, j'étais super maigre. Je ne me dis pas que je suis musclé ou quoi, mais je dis juste que je suis moins maigre qu'avant. Et je me sens mieux. Et franchement, ne pensez pas que c'est impossible de prendre du poids. Parce que c'est possible, en fait. C'est possible. Moi, je pensais, moi, de base, je ne voulais pas faire la musculation. J'avais peur, j'avais honte de regarder les gens. Enfin, c'est vrai. Franchement, j'avais peur de regarder les gens. Et franchement, c'est pas du tout ça. Parce que les gens, ils sont tous gentils avec toi, à la salle. Et ils veulent, bah, on a tous le même objectif, en fait. Enfin, on a tous nos objectifs qu'on va atteindre. Et voilà, on s'entraide tous. C'est vraiment un beau monde, on va dire, vraiment. C'est un bon délire, vraiment. Donc, n'hésitez pas, franchement. Vraiment, n'hésitez pas. Et ne pensez pas que c'est impossible de prendre du poids quand tu es super maigre. Parce que c'est possible. C'est possible, vraiment. Vraiment. Alors, là, j'ai une question de fou. Tu préfères les meufs ou l'argent ? Franchement, je ne peux pas y répondre. C'est trop compliqué. Joke-er, joke-er, joke-er. Je saute, c'est pas possible. Alors, quel est ton type de musique ? Et quel est ton son du moment ? Alors, mon type de musique, je suis très, très, très rap. Et mon son du moment, j'aime bien un gars qui vient de ma ville. Qui s'appelle Larcé. Qui est très, très chaud. Et j'écoute ses sons vraiment très, 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 très souvent. Très souvent. Donc, après le son du moment, j'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Mais bon, j'écoute très souvent du Larcé. Voilà. C'est hyper indiscret. Mais gagne-tu de l'argent grâce à YouTube ? Tu gères ? Continue. Merci. Ouais, je gagne un petit peu. Ouais, c'est pas grand chose. Mais c'est déjà ça. Vraiment, c'est déjà ça. Et je vous remercie. Car c'est grâce à vous que je gagne un petit peu. Merci. Et l'eau a tué des phobies. Des phobies, des phobies, des phobies, des phobies, des phobies. Bah là, je vois pas. Franchement, je vois pas. C'est pas vraiment des phobies. Enfin, par exemple, j'aime pas les araignées. Mais je sais pas. C'est pas une phobie. Enfin, je vois une araignée, je l'éclate. C'est parce que j'aime pas. Une phobie ? Non. À part moi, j'ai plus rien dans le frigo. Franchement, ça, c'est une phobie de fou. Mais c'est tout. Tronc, tronc, tronc. Comment tu fais pour être aussi beau et fort en mécanique ? Au dos ? Je sais pas. Je sais pas, 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 je sais pas. Oui, vite, on saute, on saute. Que penses-tu du début de saison de l'estak ? Alors, franchement, il faut un bon début de saison. Vraiment, il faut un bon début de saison. Après, il faut continuer. Il faut continuer. Si tu le veux, on va monter. Dans quel pays aimerais-tu vivre ? Or, France et Portugal, évidemment. Franchement, j'aimerais bien ici le Brésil. Parce que ça va toujours attirer. Après, on les États-Unis aussi, pourquoi pas. Bon, ça arrivera jamais, 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 jamais. Mais ouais, j'aimerais essayer. Bref, j'aimerais essayer. Alors, quelles sont tes séries ? Filmes préférés. Alors, séries, c'est... Moi, j'aime bien Casa de Papel, Elite. The 100, ce sang, ce sang. Et ton film préféré ? Moi, j'aime bien les... Retour vers le futur, Avatar. Je suis une légende aussi, c'est pas mal. Après, j'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Thème Harry Potter. Ouais, j'aime. Ouais, franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Dis-nous quelque chose sur toi que personne ne sait. Ouais, je sais pas. Que personne ne sait. Je sais pas. Bah, je... Ah, j'aime bien les gratouilles. Genre, genre comme gratte le dos ou les cheveux et tout. Je kiffe. Voilà, parce que la personne ne savait. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Alors, pourquoi as-tu commencé la muscu ? Bro, bro, y'a mon gars. Bro. Alors, euh... Bah, pour être mieux dans ma peau, tout simplement. Pour me sentir mieux, parce que... Voilà, quand t'es maigre ou quoi, enfin... Y'en a qui sont à l'aise, hein. Et moi, je l'étais pas forcément. Et c'est pour ça que j'ai commencé. Voilà. Comment tu vois ta chaîne YouTube dans 6 mois ? Enfin, j'espère qu'elle aura grandi. Et j'espère que j'aurai des 20 000 abonnés. Ce serait cool. Quel est ton péché mignon ? Entre parenthèses, non et dur. Donc, euh... Il est franchement... Il est gros, képable. Et ça, j'en rêve tous les jours. Toutes les nuits. Toutes les... Enfin, j'en rêve tout le temps, en fait. Et j'adore. Dernière question. Préfères-tu brûler tous tes maillots ? Ou ne plus jamais regarder d'ASMR ? C'est bizarre, quoi question, ça ? Ouah, mais c'est... Attends. Eh, c'est chaud comme dernière question, quand même. Ouah, c'est chaud. Arrête. Je ne vais pas brûler mes maillots, quand même. Non, mais si... On est de Joker 2. Et franchement, j'adore ces questions. Franchement, vous êtes des bons. Vous êtes trop marrants. Trop marrants, trop marrants, trop marrants. Trop marrants. Donc voilà, les amis. Ça se termine. Je suis désolé. Je vais vous remercier encore une fois. Pour les 10 000 abonnés, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je pense que je... Je ne m'en rends même pas encore compte. Bon, il y en a certains idiots, c'est pas énorme, mais c'est quand même 10 000 personnes. C'est pas rien non plus. Non, c'est pas rien. Donc merci à tous, les amis. Merci à tous, vraiment. Ça me fait super plaisir et ça me touche beaucoup. Vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà. Je vais vous laisser dormir. Bonne nuit, les amis. Et merci encore une fois. Merci. Merci pour les tumultés. Merci, 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 merci. Merci. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit. Ciao.